Ils étaient deux frères, deux frères prédisemblables, mais deux frères étroitement unis, unis comme les deux aiguilles d'une même montre, Joseph et Xavier de Mestre. D'après François Descôtes, président du comité du monument d'Ernest Dubois, qui fut élevé en leur honneur en 1899 dans leur ville natale Chambéry, « Joseph, c'était la vigueur entraînante des torrents, la rudesse des rochers abruptes, le fracas des avalanches, les splendeurs des levées de soleil sur les hautes cimes, c'est le vol de l'aigle ou le grondement du tonnerre. » C'est la grâce des pâturages, la limpidité des lacs, le sussurement du ruisseau qui se faufile à travers les hautes herbes, c'est le sang de l'oiseau, le bourdonnement de l'inceste ailé, le zigzag aérien du papillon. Joseph, sans doute le plus connu des deux, c'est le philosophe qui a la flamme du génie et se lève comme un prophète. Il condamne de façon pérentatoire la révolution française et toutes les idées qu'elle véhiculait, même les plus généreuses. Le monument de Chambéry le représente, s'appuyant tendrement sur l'épaule de Xavier, de disons son cadet, qui le regarde avec admiration, à la fois troublé et ravi, et semble répondre à son appel en s'efforçant de monter jusqu'à lui. « Bonjour. Aujourd'hui, c'est Xavier que je vous propose de découvrir. Xavier le Porette, le rêveur d'une modestie et d'une bonté inimaginables. Né à Chambéry, le 8 novembre 1763, dans une famille de la christocratie savoisienne, Xavier de Mestre est donc le frère du philosophe contre-révolutionnaire Joseph de Mestre. Leur père, François de Mestre, était avocat fiscal auprès du Sénat de Savoie et il avait eu, de son mariage contracté en 1750 avec Christine de Motz, 15 enfants, parmi lesquels Xavier et Joseph de 10 ans sont aimés. De l'enfance de Xavier, nous ne savons que peu de choses, si ce n'est qu'il était intelligent et doué d'un sens aigu de l'observation, mais qu'il était indolent et terriblement paresseux, au point que les siens le surnomèrent bannent, diminutif du mot babant qui signifie paresseux. Son père finira par le retirer du collège ecclésiastique où il se trouvait pour le confier à un précepteur, l'abbé Isnard, qui reçut pour mission de vaincre la répulsion de Xavier pour le travail prolongé. Et le prêtre y réussit assez bien, car il laissera aussitôt chez l'enfant ses riches dons de cœur et d'esprit. Xavier resta quatre ans auprès de l'abbé Isnard, de l'âge de 14 ans à la veille de ses 18 ans. À ce moment-là, il entra comme cadet au service de l'armée sarde et fut envoyé dans le régiment marine-infanterie, réalnavi, qui tenait alors garnison à Chambéry. Il n'avait pas de prédisposition particulière pour l'état militaire, mais pour François de Mestre, ses fils, ils étaient au nombre de quatre, ne pouvaient être qu'officiers dans l'armée ou évêques. Trois furent donc militaires, et le quatrième, André, sera évêque. Je disais que Xavier entra comme cadet au service de l'armée sarde. Il faut ici ouvrir une parenthèse pour préciser quelle était la situation de la Savoie, qui, à cette époque, n'était pas française. Le duché de Savoie était alors une province des États sardes, placée sous la souveraineté de Victor Amédée III, roi de Sardaigne. Mais retrouvons à présent le jeune officier Xavier de Mestre dans sa ville natale en mai 1784. Dès qu'il en a la possibilité, il aime s'évader dans la campagne, respirer l'air vivifiant des montagnes, écouter la mélodie des rivières et le gazouillis des oiseaux, et goûter au charme des pâturages. Mais il aime aussi flâner des heures à Chambéry, s'attardant à observer les préparatifs d'une ascension sur un char volant. Ce jour-là, en effet, les frères Montgolfier, un an après leur célèbre essai aérostatique à Paris, gonflaient dans la bonne humeur un ballon qui devait s'élever au-dessus de la ville, emportant des voyageurs, dont les notables de la ville, comme M. le comte de l'hôpital. Mais, sous les yeux horrifiés du public, le ballon ne se souleva que quelques instants avant de retomber lourdement par terre. Il n'y eut pas de blessés, même si le comte eut ses habits à demi brûlés. Mais l'émotion fut grande et la constatation partagée par tous. Xavier laissa quelques notes sur cette expérience malheureuse, mais en farouche partisan du progrès, écrira en conclusion de celle-ci « Il faut absolument que nous nous accoutumions à monter dans un ballon comme dans une berline. Et ce que les gens de mauvaise humeur appellent répétition inutile, dépenses folles, etc. est cependant le seul moyen d'arriver au grand but. » Trois jours après cette ascension, le 9 mai 1784, Xavier fut envoyé en garnison à Alexandrie, où il resta jusqu'en 1787. C'était la première fois qu'il s'éloignait au temps de sa famille et de sa chère Savoie, et il eut un pincement au cœur. Mais sa joyeuse humeur, qui le faisait appeler par son frère Joseph, « Poco curante » sans souci, l'emporta sur sa peine. Et puis il savait désormais occuper agréablement son temps, en se livrant notamment à l'étude des lettres, des sciences, et même de la peinture. On peut même dire que le jeune homme avait beaucoup de goût pour cet art, et son talent de peintre allait lui être bien utile plus tard, durant son séjour en Russie. Parmi ces tableaux, on peut citer cette magnifique aquarelle représentant le château de Bissi, en Savoie, qui appartenait à sa famille, et également une assomption dont il fut hommage à l'église de la Boche, près de Chambéry. En 1787, il est désigné pour servir à Turin. Deux ans plus tard, éclate la Révolution française. Comme tous les autres souverains d'Europe, Victor Amédé III s'opposa aussitôt à celle-ci et à la tête de ses armées organisées à la Prussienne, luttent à contre elle, mais en vain. Les soldats de la Révolution, malgré leur aspect peu reluisant, parvèrent à faire reculer. À la faire reculer, et dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, le général français Montesquieu franchit, sans déclaration de guerre, la frontière de ce luché, dont, le 27 d'enorme, on forma le département français du Mont-Belan. Xavier, fidèle à son roi, se refusa de servir la nouvelle patrie, ainsi imposée, et l'entrée de la Savoie lui fut alors interdite. Les Français voulurent ensuite franchir les Alpes. L'armée Sardes tenta alors de les contenir. Xavier se signala au petit Saint-Bernard où il enleva à la baïonnette deux canons français. Lui qui aimait profondément la France, même s'il était d'abord Savoyard et fidèle à celui qui incarnait la Savoie, Victor Amédée III, était très attristé par la tournure prise par les événements. Il ressentit comme un grand malheur pour la France et pour l'Europe entière l'exécution du roi Louis XVI en janvier 1793. Et il condamnait comme son frère Joseph la révolution française et ses idéaux, tout en se montrant beaucoup plus tolérant et ouvert que lui. Il se trouvait alors à Aoste, dans le Quémont, où il devait rester cinq années. La vallée d'Aoste est encaissée par de très hautes montagnes. Elle est très abondante en fruits et en pâturage, ce qui ne pouvait que le combler. Par ailleurs, on y parlait la langue française et, à Aoste, il eut le grand plaisir de retrouver sa sœur, Anne-Marie, et son beau-frère, M. de Saint-Réal, qui exerçait les fonctions d'un tendant. À Aoste, il découvrit la sérénité et un certain art de vivre en communion avec la nature qui lui rappela la savoie de son enfant. Il découvrit aussi l'amour en la personne d'une jeune veuve que nous ne connaissons que sous le seul nom d'Élisa, la plus belle de la ville d'Aoste. Il attendit trois ou quatre ans la réponse à sa demande. Mais la belle Élisa lui préféra un autre époux. Il se consola alors dans l'étude et fréquenta assidûment les religieux Barnabites, Frassie et Alexandre, qui lui donnèrent, dit-on, des leçons de littérature et de philosophie. Si Xavier était un garçon doux, tolérant, préconciliant, qui durant toute sa vie protesta de son horreur des grandeurs, de la gloire et des flamorneurs et affirmait son retour d'une vie calme et simple en contact avec la nature qui le fascinait, il n'entendait jamais renoncer à ce qu'il considérait être son droit et avait horreur de l'injustice. C'est parce qu'il n'admettait pas une injustice qui était faite qu'il provoqua un duel qui se termina par la réconciliation des deux protagonistes mais lui valut néanmoins quarante-deux jours d'arrêt. Pour se distraire et occuper ses loisirs durant cette période, il se mit à écrire « Le voyage autour de ma chambre » que j'ai évoqué dans une vidéo en avril 2020 et dont voici les premières lignes. « J'ai entrepris et exécuté un voyage de quarante-deux jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Le voilà donc d'abord prôné fêté par les gens d'une fortune médiocre. Il est une autre classe d'hommes auprès de laquelle il est encore plus sûr d'un heureux succès par cette même raison qui ne coûte rien. Et auprès de qui donc ? Quoi ? Vous me le demandez ? C'est auprès des gens riches. D'ailleurs de quelles ressources cette manière de voyager n'est-elle pas pour les malades ? Ils n'auront point à craindre de l'intempérie de l'air et des saisons. Pour les poltrons ils seront à l'abri des voleurs. Ils ne rencontreront ni précipices ni fondrières. C'est sans doute l'oeuvre actuellement la plus connue de Xavier de Mestre. Ce roman de forme autobiographique détourne le genre du récit de voyage ce qui donne à ce roman une dimension clairement parodique. Mais il annonce à bien des égards les bouleversements du romantisme avec l'intérêt constant apporté au moins. Le voyage est remarquable de par sa légèreté et la fantaisie avec laquelle l'auteur s'y joue de son lecteur. On y admire autant ce style naturel que l'ingéniosité de l'écrivain qui ne nous cache rien grâce à ses révélations. Il nous apprend qu'il lit volontiers mais surtout les auteurs anciens et que parmi ses tableaux ce qu'il préfère sont un portrait de son père et la représentation de la mort héroïque du chevalier d'Assas. Son immense bonté transparaît également à travers ses lignes. Bien qu'il considérait lui-même ce récit comme une bluette sans grand intérêt il envoya à son frère Joseph qui se trouvait alors à Lausanne auprès de Madame de Stel et d'autres émigrés français. Joseph fut visiblement sélu par celui-ci puisqu'il le fit imprimer aussitôt à l'insu de son auteur. La première édition parut à Turin en 1794 la seconde deux ans plus tard à Hambourg. Cette même année 1794 la péreur s'acheva en France lorsque le dit Hermidor 28 juillet Robespierre monta sur l'échafaud après bien d'autres. Aussitôt par un mouvement populaire irréversible les prisons sourirent comme d'elles-mêmes mais la guerre qui opposait la France et l'Europe coalisée se poursuivra jusqu'au traité de Bâle en 1795 qui constitua la première victoire diplomatique de la République. Pour le roi Charles-Emmanuel IV successeur de Victor Amédée il n'y avait plus guère d'espoir de reprendre la Savoie à la France et il lui-même fuir devant les Français et se retirer dans son île de Sardaigne en 1798. L'année suivante le général russe Souvarov arriva avec une armée qui devait seconder les Quémontés. L'Italie le reçut avec enthousiasme espérant trouver en lui un libérateur. Xavier le Maître désireux d'entrer au service de la Russie quitta alors Turin le 7 octobre 1799 pour rejoindre l'armée russe alors en Suisse. On peut s'étonner de ce choix mais il relève en fait d'une simple logique. Le tsar Paul Ier se substituait en quelque sorte à Charles Emmanuel IV pour poursuivre le combat contre la France et rendre aux provinces annexées par celle-ci en particulier la Savoie leur liberté. Xavier de Maître ne pouvait que le rejoindre pour atteindre cet objectif. Toutefois Suwarov sera vaincu et les Russes durent battre en retraite par Lindo Horsburg Prague. Xavier se trouvait dans cette dernière ville le 31 décembre. Le 5 janvier suivant on lui accorda le grade de capitaine qu'il avait dans l'armée sarde. A la suite de sa défaite le général russe tomba en disgrâce. Aussitôt le capitaine de Maître par fidélité envers Suwarov envoya sa démission au ministre de la guerre le général Dolgorowski. La fidélité sera toute sa vie l'une de ses grandes qualités avec la bonté la générosité et la modestie. Il s'était fait appeler jusqu'alors simplement le capitaine Xavier. Dans sa lettre de démission il déclarait sa qualité et son nom. Sa démission fut acceptée et l'ex-officier se rendit à Moscou où Suwarov s'était retiré et où il mourut de chagrin et de dépit le 18 mai 1800. Il était sans doute un protecteur pour celui qui lui avait montré tant de fidélité. À Moscou Xavier sans argent sans connaissance en fut réduit pour vivre à recourir à ses pinceaux car souvenez-vous il baignait fort bien. Cependant pour la première fois de sa vie sans doute lui qui était toujours insouciant son frère Joseph le lui reprochait assez et d'humeur joyeuse devenait mélancolique et triste. Il se sentait seul exilé oublié même de ses amis. Dans le courant de l'année 1803 il se confie à sa soeur Madame de Butée dans une lettre dont voici un petit extrait. Je palis et je m'étiole comme les choux que tu as plantés dans ta cave. J'ai aussi comme toi le nécessaire qu'on appelle le superflu et n'en suis pas plus heureux pour cela. Mon cœur n'est pas satisfait. Personne ne possède cet esprit de paresse épistolaire aussi énergiquement que moi. Cela ne m'empêche pas d'être quelquefois fâché sérieusement contre les personnes qui ne m'écrivent pas. C'est bien dommage que nos amis ne répondent pas aux lettres que nous avons envie de leur écrire. ce que tu me dis du libraire qui veut avoir quelque chose de moi m'a fait pousser un soupir. Je suis quelquefois tenté d'essayer encore mais les moments de chaleur sont trop courts le courage me manque et l'amour du repos soit la paresse proprement dite reprend bientôt son empire. Je vois donc à regret que je ne suis pas destiné à la littérature et mon pauvre voyage autour de ma chambre ressemble assez au galop de Rocinante. Tâchons au moins ma génie de nous écrire un peu plus souvent. Xavier renoue donc avec son péché de jeunesse la paresse. Il donne cependant des leçons de dessin jusqu'en 1805. Il ne s'en sort pas mal d'autant plus qu'il vend ses tableaux que les russes paraît-il payer fort bien. Se souvenant du beau ciel d'Italie qui lui manque beaucoup il donne à ses œuvres de vives couleurs qui plaisaient. Il n'en ture pas grand chose car il est et sera toujours d'une grande modestie et l'humilité. Cependant Joseph qui est au contraire de lui ambitieux et fier n'est guère satisfait de le savoir professeur. Il appelle cela une dissonance. En 1805 Joseph est envoyé à Saint-Pétersbourg en qualité de chargé d'affaires de Victor Emmanuel Ier roi de Sardenne et sa position allait lui permettre d'être utile à Xavier. nous avons dit que l'amitié des deux frères était profonde et jamais elle ne se démentira. Grâce à l'appui de Joseph Xavier est réintégré dans l'armée. Il est nommé directeur de la bibliothèque et du musée de la Mirauté à Saint-Pétersbourg et colonel en août 1809. A la cour du tsar il se fait très vite de fort belles relations et éblouit ceux qu'il rencontre par sa gentillesse sa simplicité et son humour. Un soir dans un salon il raconta son séjour à Aost et ses visites en 1797 aux lépreux de la ville. Il s'émut paraît-il à se souvenir et son émotion gagna l'auditoire. On le pria d'écrire ce qu'il venait de dire avec ton de charme et c'est ainsi qu'il composa pendant l'hiver de 1809 à 1810 le touchant récit qui s'appelle « Le lépreux de la cité d'Aost » et dans lequel il exposait en une trentaine de pages une grande simplicité stylistique un singulier dialogue entre un lépreux et un soldat. Un petit extrait je précise que c'est le lépreux qui parle. Au commencement du printemps je fuis ma cellule j'ai dans la campagne pour respirer plus librement j'évite d'être vu par ces mêmes hommes que mon cœur brûle de rencontrer et du haut de la colline cachée entre les broussailles comme une bête faune mes regards se portent sur la ville d'Aost. Je vois de loin avec des yeux d'envie ces heureux habitants qui me connaissent à peine je leur tends les mains en gémissant et je leur demande ma portion de bonheur. Dans mon transport vous l'avouerais-je j'ai quelquefois serré dans mes bras les arbres de la forêt en priant Dieu de les animer pour moi et de me donner un ami. mais les arbres sont muets leur froide écorce me repousse elle n'a rien de commun avec mon cœur qui palpite et qui brûle accablé de fatigue l'as de la vie je me traîne de nouveau dans ma retraite j'expose à Dieu mes tourments et la prière ramène un peu de calme dans mon âme. Comme toujours Xavier confia le manuscrit à son frère et Joseph se chargea de le faire imprimer en 1812 le lépreux connaîtra un grand succès il en chanta Chateaubriand et Madame de Stade à leurs yeux ces quelques pages constituées un véritable chef d'oeuvre et cinq beurres et c'est vrai on relit le lépreux on ne l'analyse pas on verse une larme on ne raisonne pas dessus il a procuré à chacun de ceux qui le lurent une de ses pures émotions voisines de la prière une de ses rares demi-heures qui bénissent une journée littérairement on pourrait presque dire qu'il fit école Xavier avait alors 46 ans et son frère 57 désireux de faire ses preuves en Russie et de ne pas apparaître comme un soldat de salon Xavier demandera bientôt comme une faveur d'être admis dans l'armée qui en 1810 faisait campagne contre les peuples du coca il partit gaillardement le 9 juillet 1810 voyagera nuit et jour et parviendra à temps pour prendre part au premier engagement qui eut lieu en novembre les combats étaient particulièrement sanglants les turcs se battaient avec le sabre les russes à la baïonnette les victimes furent considérables de part et d'autre et Xavier se fit remarquer par son grand courage blessé au bras il sera nommé en décembre 1811 chevalier des ordres de saint Vladimir et de saint Anne et il reviendra ensuite à saint Vétersbourg c'est alors que pour la seconde fois de sa vie il rencontra le grand ami il avait alors 49 ans mais en paraissait beaucoup moins mais il tremballa bien plus que devant le sabre ou le feu de l'ennemi lorsqu'il se décida à demander sa main à la jeune personne en question d'autant plus qu'elle était très proche de la famille impériale puisque madame Elina Zagriatsky n'était autre que la demoiselle d'honneur de l'impératrice et qu'elle était aussi bien plus jeune que lui là encore il reçut dans sa démarche le soutien de son frère très fier de cette union d'autant plus que l'empereur avait promis que les garçons qui pourraient revenir de ce mariage seraient élevés dans la religion catholique malheureusement pour Xavier alors que tout était prêt pour le mariage la guerre éclata avec Napoléon en avril 1812 Xavier fut attaché à l'armée du général Badrassio toutefois le tsar suivant une promesse qu'il avait faite précédemment l'appela auprès de lui en qualité d'aide de camp et le 18 juillet 1813 le nomma général major ses nouvelles fonctions auprès d'Alexandre Ier le dispensèrent de combattre d'une manière effective les français ce qui l'aurait désespéré les français qui après avoir remporté la brillante victoire de la Moscova le 7 septembre étaient entrés dans Moscou mais le 19 octobre ils durent battre en retraite Xavier de Mestre écrira de Villenins à son frère le 21 décembre je ne puis te donner une idée de la route que j'ai faite les cadavres des français obstruent le chemin qui depuis Moscou jusqu'à la frontière a l'air d'un champ de bataille continu lorsqu'on approche des villages pour la plupart brûlés le spectacle devient plus effrayant là les corps sont entassés et dans plusieurs endroits où les malheureux s'étaient rassemblés dans les maisons ils y ont brûlé sans avoir la force d'en sortir de tous côtés et dans tous les chemins on rencontre des malheureux qui se traînent encore mourant de faim et de froid leur grand nombre fait qu'on ne peut pas toujours y recueillir à temps et ils meurent pour la plupart en se rendant au dépôt je n'en voyais pas un sans songer à cet homme infernal qui les a conduits à ces excès de malheur l'homme infernal qui conduisit les français à ces excès de malheur c'est bien entendu Napoléon dans une autre de ses lettres datant de cette époque il fait part à son correspondant de son horreur de la guerre il faut bien admettre que Xavier de Maître fut un bien curieux général qui détestait la guerre et avait horreur des armes et pouvait rêver mélancolique pendant des heures devant une fleur ou un insecte la campagne est terminée Xavier put enfin se marier en 1814 il tomba malade et dut se soigner à Saint-Pétersbourg quant à sa femme elle mettra au monde une fille le 2 décembre qui fut appelée Alexandrine mais devait mourir jeune cette même année 1814 la situation devenait difficile pour Napoléon désormais les jours étaient comptés pour celui qui fut le maître de l'Europe et la campagne de Russie fut son champ de signe le 21 avril ce fut au interne Napoléon abdiqua l'Europe entière repoussa un soupir de soulagement mais Xavier ne pavoise pas contrairement à son frère il imagine le désarroi des français et l'humiliation qu'ils ressentent et cet homme de coeur s'en émeut et en souffre mais il veut toutefois regarder l'avenir avec optimisme les guerres de l'Empire étaient terminées c'était là l'essentiel le roi Louis XVIII était sur le trône tout en somme rentrait dans l'ordre et une ère de paix et de tranquillité semblait devoir régner en Europe après tant de désordres de malheurs et de souffrances Xavier de Mestre pouvait reprendre ses travaux littéraires mais aussi philosophiques et scientifiques car il s'intéressait à toutes les sciences et il envoya de nombreux rapports très pointus à l'Académie des sciences de Savoie dans le domaine littéraire il faut signaler qu'il écrivit deux romans importants La jeune sibérienne l'histoire véritable d'une jeune fille qui fit à pied le voyage de Sibérie à Saint-Pétersbourg pour solliciter la grâce de ses parents prisonniers une histoire bouleversante qui suscita l'intérêt du lecteur car il se sentait dans le vrai et les prisonniers du Caucase les prisonniers du Caucase qui racontaient les souffrances endurées par un officier russe prisonnier chez les tribus du Caucase le paysage les mœurs les personnages y étaient peints d'un trait sobre et ferme qui dit tout avec une brièveté extrême et sans une ombre de sécheresse Xavier ne voulait pas y mettre son nom sans doute par modestie de même qu'il ne voulait pas le mettre dans l'expédition nocturne autour de ma chambre qui faisait suite au voyage et qui eut un énorme succès et dire qu'au début on ne voulait même pas l'imprimer son propre neveu Vignet écrira à Marest l'éditeur quant à l'expédition nocturne elle est non seulement mauvaise mais très mauvaise entre nous il ne faut même pas songer à l'imprimer je l'écrirai à mon oncle et vous lui écirez aussi que nous avons décidé dans le commun accord que cela n'aurait pas de succès Vignet revint heureusement sur sa décision de 1815 à 1825 pendant dix ans on peut donc dire que Xavier connaîtra le succès dans le domaine littéraire mais ces années seront aussi marquées pour lui par de grandes douleurs il eut le chagrin immense de perdre deux de ses enfants qui furent enterrés à Saint-Pétersbourg pour des parents il n'existe pas au monde de plus grand malheur Xavier ne fut plus le même il perdit cette joie de vivre et cette insouciance qui le caractérisait c'est leur foi religieuse profonde celle de la même qui le fera s'écrier partout la prière et le premier cri du coeur de l'homme ce qui qui parviendra à apporter la prière qui parviendra donc à apporter un peu de consolation au coeur brisé de ses parents infortunés lui déjà si généreux se dévoie encore davantage pour les pauvres qui étaient nombreux dans la capitale des Zars à connaître la misère les afflictions et les injustices de la vie il s'intéressait particulièrement au sort des enfants qui vivaient parfois dans des conditions dramatiques au sein de familles misérables dans lesquelles l'alcool faisait souvent des ravages il avait su trouver l'affection de la nombreuse population ouvrière qui trouvait en lui un guide un consolateur qui leur montrait comme récompense une vie meilleure il répondait de plus en plus d'abondantes aumônes visiter les plus pauvres et les plus malades comme 25 ans plus tôt il avait visité les malheureux lépreux de la cité d'Aoste il payait les frais de médecin et les remèdes comme il s'était toujours intéressé aux sciences et en particulier à la médecine et possédait certaines connaissances médicales les ouvriers avaient plus confiance en lui que dans le docteur qui venait une fois par semaine dans leur usine au fil des années il augmenta encore le chiffre de ses aumônes et aida financièrement les communautés religieuses chargées d'instruire les enfants de visiter les pauvres et de préparer les mourants à partir dans la foi il croyait nécessaire à l'instruction du peuple qui seul pensait-il peut augmenter le bien-être calmer les défiances et chasser les superstitions encore vivaces en Russie à cette époque s'il était très conservateur sur le plan politique il avait en revanche des idées très audacieuses sur le plan social et il ne craignait pas de les affirmer même à la cour du tsar il pensait que la situation des bougies était dramatique et qu'il fallait les libérer du cervage on sait que l'abolition du cervage ne se fera en Russie que bien plus tard en 1861 par la volonté du tsar Alexandre Vue la mort comme on l'a vu toucha de près Xavier de Mestre durant ces dix années dans l'expédition nocturne autour de ma chambre il parle justement de la mort oh minuit heure terrible je ne suis pas superstitieux mais cette heure m'inspira toujours une espèce de crainte et j'ai le précis pressentiment que si jamais je venais à mourir ce serait à minuit je mourrais donc un jour comment je mourrais moi qui me sens et qui me touche je pourrais mourir j'ai quelque peine à le croire car enfin que les autres meurent rien n'est plus naturel on voit cela tous les jours on les voit passer on s'habitue mais mourir soi-même mourir en personne c'est un peu fort Xavier qui ne parviendra jamais à surmonter complètement sa douleur après ses épouvantables deuils continuera néanmoins à vivre les événements dramatiques que le couple avait connus les décidèrent en tout cas à fuir le climat de la Russie et il a résolu d'aller habiter en Italie avec sa femme et Arthur le fils qui lui restait l'Italie et son ciel lumineux l'Italie de sa jeunesse où il avait été si heureux les voici donc en Italie en 1826 dont il entreprend de faire reconnaître les curiosités et toutes les merveilles à sa femme et à son fils et d'abord il retrouve sa chère Savoie où il n'est plus interdit de séjour et qu'il accueille chaleureusement découvre alors qu'il est bien plus connu qu'il ne le pensait il faut dire que venait tout juste de sortir l'édition française de son livre la jeune sibérienne et que le poète Alphonse de Lamartine publie le retour un épître envers qui lui était entièrement consacré Lamartine évoquait au passage son lien de parenté avec lui par sa soeur Césarine morte en 1824 et qui avait épousé Xavier de Vignes neveu de Xavier de Mestre faisant l'éloge de son parent il assurait que son génie lui vaudrait une gloire durable de génération en génération voici un petit extrait de ce poème de Lamartine le retour ils renaîtront pour toi jusqu'à tes derniers jours que dis-je quand la mort sous un verre monjolée rendant un peu de terre à ton ombre exilée couvrira de gazon les fils de la vallée des amis ta mémoire en gardera toujours ils y viendront pleurer cette grâce attique et cet accent naïf tendre mélancolique qui sans les demander fait ruisseler nos pleurs de leur jeune vertu tu nourriras la flamme et se sentant meilleur ils diront c'est son âme qui de ses douze écrits a passé dans nos cœurs la reconnaissance de ses compatriotes de nombreuses lettres qui lui parvenaient de ses amis français à l'éloge de Lamartine apportèrent quelques diversions à sa douleur de père de même que les beautés des villes italiennes notamment Pise où il visita les imposants et majestueuses grottes de Monte Oliveto qu'il détruit en décembre 1828 cependant rien ne pouvait lui faire oublier ses enfants et notamment sa chère et bien-aimée Katinka qu'il avait appelé le soleil de mon âme le soleil ne brillait plus pour lui même en vitesse dans un de ses courriers il raconte qu'à Rome il oubliait quelquefois son chagrin et disait des folies mais que lorsque il croisait une jeune fille de 14 ou 15 ans le chagrin s'emparait à nouveau de lui comme au premier jour ma femme écrit-il me lisait un jour l'évangile où il est dit que notre Seigneur ressuscita une jeune fille de 12 ans elle se mit alors à pleurer à chaudes larmes et je ne pus m'empêcher de pleurer à mon tour après Rome ils visitèrent Naples et Capri d'où Xavier revint enthousiasmé l'imagination pleine de rochers et de précipices Naples et Rome deviennent enchantées disaient Xavier mais le sort sembla s'acharner sur lui et sur Héléna malgré tout leur soin ils eurent la douleur de perdre leur dernier enfant il ne restait plus désormais à Xavier que sa femme qui l'aimait tendrement et sa femme sa femme aussi désespérée que lui mais également aussi pieuse une femme appréciée par tout ce qu'il approchait au caractère aimable spirituel et qui rendait si bien à son mari dans la douleur l'affection qu'il y portait celui de mestre continua néanmoins à écrire des nouvelles des récits qui ne paraîtront qu'en 1877 notamment histoire d'un prisonnier français katharine freminski histoire de madame pelestrinov joseph mit quelquefois aussi le talent de son frère à contribution la belle description d'une douce nuit sur la néva qui ouvre les soirées de saint pétersbourg de joseph de mestre et dû à la plume de gravier outre ses oeuvres en prose gravier a laissé un certain nombre de poésies pleines de fraîcheur et de charme notamment quelques fables savoureuses avec l'âge et les deuils qui se multiplient ses enfants mais aussi son frère André l'évêque en 1811 et surtout joseph en 1821 s'allié de mestre devient de plus en plus pieux de plus en plus religieux à partir de 1825 il se fait de plus en plus au cours de ses déplacements le défenseur acharné de Dieu et de la religion il déplore que dans la plupart des pays Dieu est de moins en moins considéré et que là où se discute du bonheur d'un pays et de sa population il est consigné à la porte notamment en France toujours marqué par les conséquences de la grande révolution en revanche Xavier ce défi de la politique n'a jamais voulu s'y mêler à la nouvelle de la révolution de 1830 s'il affirme que la légitimité ne mourra pas il faut bien convenir que sa foi politique est si je peux dire de tradition familiale nous avons souligné à plusieurs reprises au cours de cette évocation sur l'une desquelles nous avons souligné sur l'une des grandes qualités de Xavier était avec la bonté la fidélité et pour ce qui concerne ses défauts si on peut dire la paresse mais cette paresse cette indolence cette insouciance que le reprocha toujours son frère n'était pas proprement négative à proprement parler en fait s'il fut paresseux il est tente c'était un peu à la façon de la fontaine notre bon fabuliste comme en témoigne notamment cette anecdote savoureuse un soir après une journée passée avec des parents et des amis au château du comte de Chavanne en Savoie tout le monde était au salon sauf lui l'heure passant ses amis s'inquiétèrent et l'un d'eux le juge Carvalot partit à sa recherche dans le jardin du château et le découvrit près d'une pièce d'eau éclairée par un beau clair de lune agenouillé et penché sur le bassin il retroussait les manches de son habit et plongeait ses mains dans l'eau comme pour y saisir quelque chose qui fuyait il renouvela l'opération plusieurs fois sans prononcer la moindre parole étonné de la scène muette à laquelle il assistait Carvalot finit par lui demander ce qu'il faisait là je veux répondit de maître revoir un insecte que je n'ai trouvé qu'ici et dans quelques localités en Géorgie c'est un petit animal fort curieux à voir il doit avoir un ressort élastique sur le dos un animal très drôle vous verrez attendez un moment et il continua sa pêche en priant qu'il fût travailler devant le juge puis il se releva tour à lieu et heureux comme un enfant ses amis qui le cherchaient arrivèrent alors et voulurent savoir ce qui s'était passé le juge Carvalot racontait l'aventure et tout le monde en fut très amusé Il était ainsi le respectable général de maître un grand enfant qui parvenait encore à s'émerveiller à plus de soixante et dix ans Pour la petite histoire et pour ceux qui s'intéressent au monde des insectes j'ai relevé le nom du singulier insecte Le Dicticus Marginalis Xavier de Mestre voyagera un peu partout en Europe à partir de 1830 et enfin il put satisfaire son désir de visiter la capitale de la France alors qu'il atteignait les soixante et dix-huit ans Enfin il accomplissait son désir le plus cher que les circonstances politiques et les guerres n'avaient pas permis de réaliser Voici un extrait de ce qu'il écrivait le 3 avril 1839 à propos de Paris 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 me paraît un vaste musée où l'on peut s'amuser et s'instruire sans autre peine que celle d'ouvrir les yeux et de regarder La glace de ma voiture devient un véritable kaleidoscope une suite de tableaux merveilleux qui me donnent une haute idée de la richesse et de l'ingénieuse activité de ses habitants Cependant Cependant lorsque je veux me donner une jouissance complète et toute de mon goût dans mes excursions ce ne sont pas les grands monuments ni les inventions modernes que je recherche de préférence ce sont les hommes et les choses qui ne sont plus Je m'informe de la rue où logeait Madame de Sévigné de celle d'où partait Racine pour se rendre au passage du roi Je veux connaître la maison de Boileau celle de Bossuet celle enfin de tous les écrivains célèbres qui m'ont appris à lire et à parler J'aime à me perdre aux marées où demeurer autrefois la bonne société J'évite le Panthéon mais je regarde avec plaisir de loin la compote de Sainte Geneviève votre patronne qu'on a exilée Je passe rapidement sur le quai Voltaire mes yeux fixés sur la Seine Enfin longeant le fleuve j'arrive un peu fatigué au Palais Bourbon C'est là que se trouve la chambre des députés C'est le Vésuve En ce qui concerne la chambre des députés qu'il compare au Vésuve il faut signaler qu'il assista à deux séances dont une forte orageuse l'étonna beaucoup Il trouva que cette assemblée manquait de dignité On crie On interrompt les orateurs La clochette du président n'y peut rien Les députés ont l'air des colliers mal élevés et le silence ne s'établit que si l'orateur est en faveur Son amie et parent Lamartine l'était sans nul doute car lorsque celui qui était alors pressenti pour le ministère de l'instruction publique et des cultes monta à la tribune plus personne ne brille la bouche Xavier de Maistre reçut un accueil des plus sympathiques de la part des Parisiens et il rencontra durant son séjour de nombreux écrivains de Lamartine à Sainte-Beuve des savants également et des hommes politiques de tous les horizons Il fit à la plupart une forte impression Madame Eugénie de Guérin écrira à son père l'écrivain Maurice de Guérin J'ai été présenté à cet homme célèbre d'esprit et d'amabilité qui m'a paru aussi gracieux que bon Nous l'avons trouvé seul dans sa chambre lisant l'Office de la semaine On était à la fin du carême Digne frère de son frère Joseph il doit être religieux Il se console ainsi de son chagrin de père de ses trois enfants morts de 18 à 20 ans Après son séjour parisien il rendit visite à ses nombreux amis de France d'Italie et de Savoie car s'étend au vœu de sa femme sans grand enthousiasme il avait décidé de retourner en Russie Ce fut donc une véritable tournée d'adieu Certains il confie Je ne part pas le cœur très gai Deux mois plus tard il retrouva donc Saint-Pétersbourg et il écrivit ses vers en train d'ironie et d'un certain fatalisme Sur la Russie L'on est bien que dans la Russie C'est là que gèlent les ruisseaux C'est là que les pains du boulot donnent une ombre plus chérie C'est là que le chant des corbeaux nous charme par son harmonie Le vieux général toujours aussi aimable et généreux s'occupa avec la même ferveur que par le passé de ses œuvres Il continuait à lire et à écrire essentiellement des poésies dans lesquelles on perçoit toute sa nostalgie du temps passé celui de sa jeunesse et du soleil d'Italie Dans ce temps-là les oiseaux chantaient mieux le soleil était plus brillant l'air plus doux les fleurs plus enivrantes les femmes plus jolies écrira-t-il un ami italien Et puis un jour à l'aube de ses 85 ans il composa pour lui-même cet époutage Sigi sous cette pierre grise Xavier qui de tout s'étonnait demandant d'où venait la bise et pourquoi Jupiter tonné Il fouilla main et main grimoire et lut du matin jusqu'au soir et but à la fin l'onde noire tout surpris de ne rien savoir Il mourut à Saint-Pétersbourg à l'âge de 99 ans le 20 juin 1858 Et en guise de conclusion Je voudrais vous lire un tout petit extrait du discours prononcé par le marquis Costa de Beauregard de l'Académie française en 1899 lors de l'inauguration du monument dont nous avons parlé au début de notre rencontre et qui je crois résume fort bien ce que fut Xavier le maître Xavier butine sur son fauteuil dans son corps de garde en ballon à travers les ruines d'Aost et quand un coup de vent l'a chassé loin de ses horizons familiers il butine encore toujours sur les fleurs qu'a fait éclore à notre ciel Ah ! N'essayez pas d'analyser son œuvre où vous n'y trouverez que des rêves Mais quelles douces impressions il vous laisse Combien cette adorable simplicité qui écrit comme l'abeille fait son miel contraste avec la douloureuse façon d'écrire aujourd'hui Xavier faisait naïvement le tour de sa chambre On ne fait guère maintenant que le tour de soi-même Je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie sur le tour de sa chambre